Yop les pilotes et bienvenue dans le Paloc, petit live chill sur Forza Horizon 5. L'objectif aujourd'hui ne va pas être de faire des courses mais plutôt de s'amuser un petit peu en visitant le Mexique, sa magnifique nature, la beauté de ses paysages, ses jolies villes également. Et oui je sais j'ai pas pris la voiture la plus adaptée pour la zone dans laquelle on est, mais je voulais absolument commencer ce live au volant de la Mazda MX-5. Donc on va explorer la map, il me reste quelques routes que je n'ai pas encore découvertes, je les ai gardées exprès pour le faire en live avec vous. Et puis surtout il y a quelques panneaux bonus à aller chercher également, enfin bref 2-3 petites choses assez sympathiques, je pense qu'on n'aura pas le temps de tous aller les chercher sur ce live mais on va potentiellement essayer d'aller en chercher quelques-uns. Et vous l'aurez peut-être remarqué si vous êtes des habitués de la chaîne, mais je joue au volant pédalier en ce moment avec le Fanatec GT DD Pro, équipé évidemment de la roue Xbox, donc la seule que je possède qui soit compatible Xbox, donc la roue WRC. ça fait partie des chemins que je n'ai pas encore découvert ceux-là, donc ils apparaissent en grisant sur la map, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Voilà, route parcourue, 547 sur 578, ça va être assez chill, alors je sais qu'il y a une chanson de prouesse en ce moment, les gros gamers de Forza sont en train de crier au scandale, il y a une chanson de prouesse, il n'avait qu'une voiture qui ne fait même pas 100 chevaux, et roule tranquille, comme s'il se promenait, bah oui. Hop, voilà, il y a un chemin ici. Alors on sent que la wheelie est un modèle qui est assez ancien. Les reprises ne sont pas exceptionnelles. C'est à côté de ma maison et c'est un chemin que je n'ai pas encore roulé. Ah, c'est qu'une boîte 3, d'accord. Je m'attendais à ce que ça soit une boîte 4 quand même sur la Jeep. Ok, alors on va découvrir un petit peu d'autres véhicules, je vais retourner sur la route. On va essayer de varier au maximum les plaisirs aujourd'hui. Wow, la descente ! Heureusement que je suis resté en deuxième, parce que... Il y avait besoin d'un petit peu de frein moteur ici, dis donc. Alors... Bon, on a un autre chemin ici qu'on n'a pas encore fait, et là je suis certain qu'il va y avoir un panneau. C'est évident que là il y aura un panneau à aller chercher. Je précise que jusqu'à présent j'utilise des véhicules qui ne sont pas boostés. À part les MX-5 qui avaient un petit turbo. Et c'est pas boosté et ça se sent. Ok, on va y aller un peu en biais. Je suis certain qu'il va y avoir un panneau bonus quelque part ici. En plus, il y a quelques bâtiments, quelques petites maisonnettes. Donc je vais y aller tranquille. Pour ne pas le rater. Ils vont le mettre dans les bois peut-être. Il me semble que j'ai vu quelque chose là-bas au fond. On va traverser l'eau. Ah bah il y en a un là déjà. Il y a un fast travel. Hop, une petite réduction. Je me demande si j'ai pas vu un autre truc ici. Oula, 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 oula. Bon, ça passe. Solide comme le rock. Ça serait quand même assez étonnant qu'il y ait deux panneaux l'un sur l'autre. Mais il peut très bien avoir un panneau d'XP à côté d'un fast travel. J'ai envie de suivre le cours d'eau quand même. On va voir jusqu'où on peut aller. Il y a sûrement un moment où le jeu va nous empêcher d'aller plus loin. Là, je pars un peu hors map. Mais qui sait, c'est hors map qu'on aura peut-être des choses. Eh bah non. On avoue que le lot de sel, c'est un peu perturbant quand on se promène. Découverte de route, c'est fait. On va prendre un truc un peu plus perfo, mais un truc un peu typé quand même. J'ai pas envie de prendre une supercar comme tous les joueurs font. J'aime bien les voitures un peu à l'ancienne comme ça. On a la chance d'avoir pas mal de modèles sympas dans Forza. Alors là, le pic, je pense que je l'ai un petit peu boosté aussi quand même. Ah, ces retours de flammes, c'est tellement agréable. Oulah ! D'accord, c'est une Alpine, un moteur dans le coffre. Alors de base, elle a pas ce kit, l'Alpine. Là, elle a été un peu transformée, esthétiquement. Il y a de la circulation. Oulah ! Il y a eu un crash entre les deux véhicules, là. On va faire un petit changement de véhicule. Pour le plaisir à te changer, l'eau ! Tiens, elle a un petit tour en 4L. Par contre, je préviens, celle-là, elle est clairement plus d'origine. Désolée pour les fans puristes, mais... Comment dire ? Bah, vous allez vite comprendre, hein. Faites demi-tour dès que possible. Vous avez atteint votre destination. C'est un monstre. En vrai, elle est tellement modifiée qu'elle me fait peur, cette 4L. Alors là, nuit tombe. On commence à ne plus voir grand-chose. Tournez à gauche. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont eu tendance un petit peu à fumer légèrement tous les pare-brise des voitures. Tournez à droite. Ce qui fait que quand on a vu embarquer Aix, la nuit tombe, bah, voilà, il fait très très sombre. Dans le jeu. Alors, je sais que la plupart des joueurs sur ce genre de titres vont aller en mode, on passe à travers tout. Oui. C'est ce que je fais d'habitude, moi aussi. Mais là, on est en mode chill. On y va calmement par la route. Bon, par contre, à la limitation de vitesse, il est possible que je sois un petit peu au-dessus à certains moments. En vrai, je ne sais même pas c'est quoi la limitation de vitesse au Mexique. Donc, euh... Ah, et ça monte, dis donc, là. Je suis bloqué à 60 miles par heure. Enfin, disons qu'il y a SUV, SUV, quoi, mais... Alors, ah, tiens, c'est avec Chevrolet. Ma foi ! Eh, c'est un utilitaire, c'est un pick-up. Ce n'est pas vraiment l'utilisation première que la plupart des gens vont avoir de la foutre dans un chemin de terre, mais bon. Ouh là ! Elle commence déjà à ruer du cul. Et je n'ai même pas du TL frère à main, c'est-à-dire que le truc, il va tout seul. On va faire un petit coup de frein à main, pour le plaisir. Encore un petit... Il était déjà trop grand, ce petit coup. Hop ! Voilà, je suis de retour. Petit bug de manette. La pile à plat, ça arrive. Alors, du coup, le prochain chemin de terre... Ah, bah, là-bas, il reste un petit bout. Hop ! Faites demi-tour dès que possible. Vous avez atteint votre destination. Comme je l'ai dit, je vais privilégier des voitures de monsieur et madame de tout le monde. Les fans de Super Sportive ne m'en voulaient pas. Mais voilà, j'aime bien les véhicules plutôt basiques. Allez, je vais prendre un véhicule que je ne prendrai jamais dans un jeu normal. Peut-être parce que ce genre de véhicule est dans très peu de jeux, d'ailleurs. Une camionnette ! Allez, c'est parti ! Ça, l'avantage par rapport à la Austin-Ilay qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'il y a des phares là-dessus. Oui, je n'ai pas dit, mais il est possible que j'ai un petit peu boosté ma camionnette. Ça ne laisse pas indifférent. Tournez à droite. Ça sent la façade. Ah, mais je pensais qu'elle allait traverser, moi, pas au lieu de s'arrêter, là. Ça me semble adapté. J'ai un véhicule un peu plus performant, dédicace à Francky. Je sais qu'il apprécie particulièrement cette voiture, la Ford Escort RS Cosworth. Alors, il s'agit ici d'une version Gymkana. du camarade Ken Block. La version de route est présente aussi dans le jeu, d'ailleurs. Mais elle n'est pas dans mon garage. J'apprécie comment la caméra intérieure réagit quand on glisse avec les voitures d'Anforza. Une bonne grosse Bentley 8L. Il est possible que je l'ai un peu boosté. Je pense que ça doit être le cas. Bon, les freins sont des pontes, par contre. Oui, alors, c'est mort. On est dans un jeu, mais je cherche le commodo clignotant dans les carrefours. Dans 200 mètres. On va aller doucement. On va essayer de ne pas abîmer cette voiture de collection. Je pense que 40 km heure, là, on est bien. On atteint votre destination. 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 la direction elle a une bonne résistance on sent que c'est pas assisté sur ces voitures allez un bon petit haut de rod la chevrolet bel air préparé par Winnigan Racing allez vous m'aurez d'envie que je le fasse je le sens on va prendre la dune que diriez vous d'un véhicule gros comme ça le même heure je pense qu'on peut difficilement faire un véhicule gros comme ça plus gros que ça on va quand même rejoindre la route c'est quand même là qu'on a des les points à récupérer allez je pensais pas que dans les chemins de terre ce serait de la double à ce point là le même heure par contre d'accord il veut pas le meurre pour Lamborghini c'est bien mais on est quand même un peu dans un banc de sable quoi que si Lamborghini c'est très bien on est dans un banc de sable et bien allons-y gaiement Lamborghini LM002 le premier est suivi de la marque on le rappelle que le Urus n'a rien inventé on rappelle également pour les tracteurs que Lamborghini avant de faire des voitures il faisait des tracteurs Ferruccio Lamborghini a fait sa richesse comme ça il était donc client de Enzo Ferrari il était mécontent de son cheval cabré parce qu'il était plus souvent à l'atelier que chez lui dans son garage et suite à une dispute avec Enzo il a décidé de faire ses propres voitures ah si Enzo avait eu un meilleur caractère on n'aurait pas eu Lamborghini on n'aurait pas eu la Ford GT40 vous avez atteint votre destination bref il y a un paquet de véhicules qui n'existerait pas sans le caractère de cochon d'Enzo Ferrari je suis étonné de ne pas avoir découvert plus de plus de panneaux cachés alors j'en ai déjà récupéré la majorité mais quand même je me demande où peuvent être les derniers du coup après ils ne sont pas forcément accessibles de la route non plus il y en a certains où il va falloir faire du hors-piste et si on ne fait pas du hors-piste au bon moment on ne les découvre pas mais j'avais gardé pas mal de chemin de terre pour cette vidéo et je suis assez étonné finalement de ne pas en voir plus je ne sais pas ce qu'il se passe là mais j'ai mon véhicule qui vient de faire un spin tout seul je suis plein gaz et le freine on va prendre une voiture une voiture de caractère une voiture avec des chevaux mais pas de trop parce qu'au volant pédalier je n'ai pas encore trouvé les bons réglages pour le volant pédalier donc j'évite de prendre des voitures trop performantes la reine du DTM à l'époque avec la BMW je confirme que le frein à main se tire tout seul ok bon c'est revenu n'essayons pas de comprendre vous avez vu quelque chose vous ? moi je n'ai rien vu hop là le BM oh là là le caillou hop là le jump j'ai de nouveau le frein à main qui vient de se servir je ne sais pas d'où ce que ça vient là mais à chaque fois ça me coupe dans mon élan un petit tour en Mini Cooper le frein à main est toujours bloqué on va quand même faire ça proprement on va prendre la prochaine sortie et on va repasser dans l'autre sens je pourrais passer à travers tout il n'y a même pas de verbe centrale mais bon quand même on est là pour faire du propre oui enfin bon on n'a rien vu ils freinent tous en ligne droite aussi bon moi je n'ai pas de frein j'ai une Mini on va prendre des véhicules avec un peu d'originalité tiens pourquoi pas une Morgan 3 Wheeler ça doit être vraiment particulier à utiliser en vrai ce genre de véhicule surtout que même dans le jeu tu sens qu'une seule roue à l'arrière au niveau grip c'est pas la même chose que 4 ronds petit tour en Maurice oui est-ce qu'on va prendre la version Forza qui est boostée à Donf non on va se promener on va prendre la Maurice d'origine ah un petit cadeau de grange bon écoutez on va aller voir alors oh et puis c'est pas trop loin en plus et bah c'est parfait parce que si on va pas chercher le cadeau de grange tout de suite il va disparaître je sais pas à ce moment là comment le jeu réagit est-ce qu'il leur distribue à quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il est perdu à jamais je pense qu'il est donné à quelqu'un d'autre à ce moment là mais voilà on a un véhicule à aller récupérer allons-y cette Maurice je ne l'ai pas boostée du tout elle est strictement d'origine alors ouais ça marche plutôt bien je suis surpris presque en tout cas sur les sur la très première vitesse ça marche bien sur la quatrième on sent que ça tire un peu long et qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux mais oula je vais rentrer un peu vite dans le virage moi alors c'est pas un pont autobloquant donc avec les transferts de masse elle a un peu tendance à lever la papatte et à patiner mais bon pour une voiture de cette époque là vous avez atteint votre destination alors je crois qu'on l'a trouvé qu'est-ce que nous récupérons oh une caisse dans une caisse c'est dans l'esprit d'horizon non est-ce qu'on envoie des remerciements ça va dépendre de ce qu'il y a dans la boîte une Skyline R32 V-Spec oui on va envoyer des remerciements quand même je vais quand même vérifier si je l'ai déjà ou pas la voiture pour ce faire on va passer d'un voiture puis on va aller voir chez Nissan Opel Nissan voilà et je l'avais déjà du coup je vais faire ce que je pense que n'importe qui devrait faire systématiquement quand tu gagnes une voiture comme ça gratuitement que tu as déjà remet l'enjeu gratuitement hop Nissan on récupère la nouvelle à tout le monde si vous recevez une GTR du paddock c'est moi on va faire un petit tour avec la Napier Railton de 1933 non pardon là je suis toujours en mode en mode don de cadeau celle là je ne veux pas la donner j'en ai qu'une je la garde pour le moment hop voilà alors je sens que ça va glisser ça va être inconduisible j'ai fait un petit tour à la manette avec elle déjà c'était chaud donc à mon avis là au volant je donne pas cher de ma peau mais c'est pas grave c'est pour le plaisir ah et je suis là je suis juste sur un filet de gaz la voiture elle part des gens cacahuètes alors c'est des véhicules qui sont très très particuliers à conduire véhicules de compétition de l'entre deux guerres c'était l'air de rien des véhicules qui étaient quand même très rapides et qui est équipé de pneus de vélo quoi on va prendre un petit raccourci doucement enfin doucement c'est relatif hop là et bah tiens ah bah c'est alors un arbre ah ce qui m'étonnera toujours avec ces véhicules là c'est que ça prenait vraiment pas de tour regardez le compte tour jusqu'où il est gradué il est gradué jusqu'où 3000 tours minutes ah oui par contre ça ne freine vraiment pas quoi j'ai l'impression de conduire un vieux camion mais un vieux camion qui va vite quoi on est déjà à 180 c'est qu'une boîte 3 ok en même temps c'est déjà impressionnant avec une boîte 3 on est déjà à 225 km heure c'est à dire que hier j'ai jamais été aussi vite que ce que je suis là dans le jeu et je suis fait avec une voiture que en vrai ça doit faire peur de rouler aussi vite prenez le virage serré à gauche ça doit principalement faire peur à cause de ce genre de choses bon allez on va faire un petit tour dans une petite voiture qui me plaît particulièrement et qui avec un peu de chance a des freins petit tour en Peugeot 205 rallye non il n'y avait pas un chemin là un chemin qui n'est pas sur la map faites demi-tour dès que possible je me dis on sait jamais il peut très bien y avoir sur ce genre de chemin des panneaux surtout quand il y a des bâtiments comme ça qui passent c'est évident que là dedans quelque part il y a un panneau il y a pas mal d'écart entre les différents panneaux je suis pratiquement certain à 100% qu'il y en a un tournez à droite vous avez atteint votre destination ok donc ce chemin c'est effectivement je me souviens l'avoir fait donc c'est pas là qu'il faut que je cherche la 205 T16 ça vaut peut-être la peine surtout qu'on est dans un chemin de terre en ce moment c'est pas la version rallye c'est la version civile elle est d'origine donc elle va sortir approximativement 200-205 chevaux la jauge de turbo sur le tableau de bord c'est le genre de choses qu'il y a plus sur les voitures modernes alors qu'elles sont toutes équipées d'un turbo ou presque c'est tellement marrant d'avoir ce genre de choses ouh là c'est qu'elle serait joueuse du popote hein aussi tiens la peugeot ouh là les png qui spawnent dans 100 mètres tournez à droite vous avez atteint votre destination ok il me reste 11 routes j'ai pris la peugeot je ne peux pas passer à côté d'une voiture à laquelle avec la à côté de laquelle je suis passé pardon je vais réussir à dire il ya quelques minutes à savoir sa concurrente de l'époque l'une de ses concurrentes de l'époque et que je possède également dans mon garage l'AMG Métro 6R4 sur laquelle j'ai pas fait de modif non plus mais qui vraisemblablement est déjà un peu plus boosté vous avez atteint votre destination vu qu'on en a traversé les années 80 et leur folie furieuse en rallye il faut en faire un petit tour avec aussi vous avez atteint votre destination il y a encore une voiture vraiment que j'aimerais vraiment utiliser sur cette vidéo alors il y en a plein évidemment qui sont qui sont super sympa et bon voilà mais je ne peux pouvoir tester toutes les voitures vous vous en doutez il y en a tellement beaucoup trop on a fait le tour avec la peugeot 205 rallye l'une des concurrentes de l'époque bon c'était plutôt la gti qui était la concurrente mais bon bref hop petit tour en clio vous avez atteint votre destination ah un panneau d'xp qui vient d'apparaître récupérons le 178 sur 200 il m'en reste encore un paquet par contre il m'en reste au total il m'en reste 30 à récupérer j'ai tellement pas où ils sont on va quand même faire un petit tour avec la Renault 5 puis on fera un tour en Gordini aussi on va commencer par la Gordini tiens il y a une petite étiquette là où un switch je sais pas trop sous la jauge à carburant AR AV donc arrière avant pour les plus anciens qui peut-être posséder une Renault 8 je sais pas si c'est spécifique à la Gordini ou si toutes les R8 avaient ce switch mais à quoi ? ça correspond à quoi ? si vous pouvez répondre en commentaire hé ma Gordini tu prends la confiance avec une voiture ancienne sur un chemin de terre ça se finit souvent comme ça vous avez atteint votre destination c'est très important les turbals ça fait toute la différence entre une R5 normale et une R5 turbale rappelle que la plupart des véhicules que je vous montre aujourd'hui je les ai pas encore modifiés je sais que ça fait un peu contre nature de ne pas modifier ses voitures dans Forza mais il y en a certains que j'aime garder dans un état on va peut-être pas dire collection mais relativement proche de l'origine vous avez atteint votre destination on est pas loin du panneau xp qu'on avait raté tout à l'heure ça s'appelle passer entre les branches Décidément j'ai du mal avec les Renault qui ont le moteur dans le coffre pas qu'avec les Renault d'ailleurs avec les Peugeot aussi les Ford globalement j'ai du mal avec tout ce qui est le moteur derrière on va pas se dire le contraire autour d'Arsouille c'est des véhicules qui sont un peu un peu tendu à utiliser parfois on va aller au plus court Ah ! il y a une butte là-bas alors clairement on va y aller à la manette là parce qu'au volant je me sens pas du tout ok donc depuis ce jump là il y a moyen par contre on va évidemment prendre un véhicule plus adapté on va essayer avec le 2 Bertie je pense que ça devrait suffire quand même ok il sera clairement suffisant maintenant il va juste falloir trouver le bon angle c'est bon je l'ai eu allez un petit tour en Dayton à couper retour au volant bien sûr je pense qu'il va falloir appeler Antonio de Carglouche Carglouche repare Carglouche sans place Bonjour c'est Antonio de Carglouche comment ça va-t-il ? 6 mais où sont ces 6 ? il doit vraiment me manquer genre un tout petit morceau quelque part mais la Cox la Vocho voiture du peuple en Allemagne mais aussi au Mexique oula 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 va se calmer la Vocho il va me faire aller un coup de chemin de terre à chaque fois attendez hop là je vois qu'il y a un chemin ici c'est pas la route mais bon t'inquiétez pas c'est un raccourci ah ouais ok ça arrive à une grange donc je l'avais déjà fait ouah j'ai failli me la ramasser la grange d'ailleurs vous avez atteint votre destination plus que 4 Aoli Sports Quattro me voilà oula oula vous avez atteint votre destination allez elle a M3 en espérant que j'aurai pas le même bug que tout à l'heure avec la Mercedes et le frein à main qui se tire vous avez atteint votre destination vous avez atteint votre destination oula alors plus que 2 c'est où ? c'est où ces zones que j'ai pas encore découvertes ? c'est dingue ça quand même ça va être juste à côté de la planque où on a démarré tantôt juste pour bien m'emmerder là on va traverser toute la map et puis il faut retourner où on était je vois plus de route qui me semble être grisée où sont ces deux dernières routes ? c'est la question que l'on se pose à cette fin de live et vu l'heure qu'il est je pense que même si je les trouve j'aurai pas le temps de m'y rendre aujourd'hui ce sera pour une prochaine vidéo en tout cas merci à tous de m'avoir suivi que ce soit en live sur Twitch ou que ce soit sur la rediffusion sur Twitch d'ailleurs ou sur YouTube et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo du même style sur Forza Horizon 5 et puis potentiellement sur d'autres jeux voilà très rapidement sur la chaîne je vous invite évidemment à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos et puis on va se quitter avec un petit tirage d'ici les prochains lives, les prochaines vidéos portez vous bien ciao